qu'est ce qu'il faut pas faire dans ce métier bonjour à tous et oui nous sommes aujourd'hui à salaires pour une nouveauté qui a l'une des plus grosses capacités de coffre qui puisse exister sur le marché puisqu'il s'agit d'un coffre de plus de 900 litres et tout ça dans quoi dans la nouvelle skoda kodiaq oui le grand ourson tchèque le kodiaq passe à sa seconde génération et cette seconde génération ne fait pas les choses à moitié puisque le véhicule est entièrement nouveau bien qu'on est à peu près sur les mêmes dimensions légèrement plus grande les gens ont plus large avec les gens plus d'espace intérieur mais on retrouve toutes les caractéristiques du kodiaq qui a fait sa réputation et plusieurs centaines de milliers de ventes à travers le globe on retrouve donc notre petit skodiac de kodiaq skoda skodiac oui c'est ça oui il faut pas se confondre quand même les choses et donc que propose ce kodiaq et ben on va le faire le point tout de suite alors le nouveau kodiaq c'est pas vraiment une nouveauté pour nous puisqu'on a pu faire sa révélation c'était à berlin dans les fins fonds les méandres de berlin dans le métro et c'était plutôt assez sympa donc on a pu apercevoir ces nouvelles lignes on reconnaît évidemment de la face avant de du kodiaq avec ses doubles optiques déportés et la calombre caractéristique de 2 de skoda sauf que si elle est un peu plus large un peu plus massive dirait-on et il ya eu un gros travail refait sur le bouclier par exemple qui intègre cette bande ici noir qui laisse de la place pour avoir bouclier total sans interruption allez par rapport à l'ancienne génération grosso modo on est sur une évolution il n'y a pas vraiment de quoi vraiment fauter un chat la plus grosse évolution stylistique se fait sur le profil et sur l'arrière alors le profil on retrouve ce capot assez horizontale cette ligne là mais par contre les vrais changements se font sur le pi et c et le pied des comme pouvez voir ici vous avez une continuité des vitres et là vous avez une sorte de plaque qui va donner une sorte de effet toit flottant ça coupe un peu la ligne moi je suis pas forcément le plus fan de ça bon après les goûts les couleurs 1 c'est le droit de chacun la grosse évolution c'est sûr c'est là on va vraiment pouvoir voir la différence entre les deux générations c'est vraiment donc dans la poupe avec les feux puisque là on retrouve à peu près les mêmes formes que l'ancienne génération mais là les feux ils intègrent un nouveau style en forme de c et en plus un bandeau sur la partie inférieure lors de du reveal de du kodiaque à berlin vous avez parlé d'un effet espace et ben je confirme un bien que l'espace vous avez la bande là et le c vers le bas là c'est un peu la même chose comme quoi les designers on a l'impression qu'ils se copient alors voici pour le style après ce qui va compter c'est surtout ce qui ne se voit pas donc on est avec une nouvelle plateforme la mqb evo c'est la même plateforme qui est utilisée pour le nouveau tiguan pour la nouvelle passat et pour la skoda superbe pourquoi c'est important d'en parler c'est parce que cette nouvelle génération intègre beaucoup plus d'adas d'aide à la conduite donc là vous avez une ribambelle d'adas plus ou moins évolué et d'ailleurs ce qui est important de savoir c'est que tout ce qui est semi autonome on a énormément pris en compétence donc elle est de plus en plus réactive de plus en plus direct et donc sur autoroute ça se comporte de mieux en mieux et vous pouvez presque lâcher le volant l'autre chose à savoir aussi c'est que cette nouvelle plateforme intègre surtout des nouveaux groupes motropropulseurs alors si nous on tourne avec un vieux diesel tdi dg 250 chevaux ça c'est vraiment là à l'ancienne et on vous donnera nos impressions après sachez que vous avez aussi la possibilité d'acheter un une version 1.5 tsi 150 sa particularité c'est qu'il est micro hybride donc il a une petite batterie de 48 volts qui capable de récupérer l'énergie cinétique au freinage et d'aider le moteur au redémarrage c'est à dire que vous allez pouvoir rouler en roue libre et même en roue libre avec moteur éteint pour économiser des précieuses gouttes d'essence mais là où ça devient vraiment intéressant c'est que dans trois quatre mois vous allez avoir la version hybride rechargeable de 204 chevaux bon ça c'est un moteur qui semble déjà connu mais pas du tout c'est un tout nouveau système qui intègre une batterie de 25 kilowatts heure on est grosso modo pas très loin d'une capacité d'une première génération de zoe et ce qui lui permet officiellement de dépasser les 100 kilomètres d'autonomie sur la batterie sans consommer une goutte d'essence donc c'est presque une voiture électrique presque et pour recharger comme c'est presque une voiture électrique et ben ils ont mis des chargeurs vraiment de très haute puissance vous avez un chargeur en courant alternatif de 11 kilowatts donc là on rentre carrément dans la norme des voitures électriques et un chargeur d'essai donc à courant continu de 50 kilowatts donc on pourra faire le plein en disant sur les bornes ultra rapides en moins de 30 minutes le temps d'un petit café d'une petite pause de quoi aussi bien faire suivre les voitures électriques qui elles vont devoir attendre que vous recharger est-ce que c'est une bonne solution ça on le verra après mais bon là maintenant ce qui me tarde c'est d'en prendre le volant et d'aussi de vous parler de l'intérieur alors l'intérieur du kodiaq lui a vraiment évolué par rapport à l'ancienne génération tout est nouveau et le style est franchement différent alors évidemment vous avez comme dans toutes les voitures modernes un écran central au plein coeur de la planche de bord qui sert de multimédia d'infodivertissement de tout ce que vous voulez qui mesure 12,9 pouces exactement comme la superbe et d'ailleurs cet écran sachez qu'il est de série en france il n'y a que cet écran énorme qui est ultra réactif et qui reçoit la dernière génération de multimédia du groupe Volkswagen qui est assez intéressant puisqu'ils ont travaillé sur l'ergonomie avec l'intégration d'une partie basse et d'une partie haute on peut créer et générer des raccourcis et donc là ça fonctionne plutôt bien par exemple sur la ventilation il n'y a plus qu'un bouton à appuyer ou et là c'est génial là des vrais boutons là des vrais nanomètres et tout c'est juste génial là on gère comme on veut et ils sont très astucieux puisque si on appuie dessus hop on peut gérer le chauffage ou la ventilation mais là on n'a pas l'option de ventilation évidemment il fallait que je le sache l'autre chose aussi importante qui est assez intéressant dans l'ergonomie c'est que là vous avez aussi le bouton central qui est un peu dans le système donc là il fait radio mais si vous appuyez dessus il voilà là il s'occupe de il est configurable donc là on peut avoir le gps on peut avoir encore la ventilation tous ces trucs là on peut mettre les impressions des modes de conduite il est configurable et tout ça il suffit d'appuyer dessus et de gérer avec par exemple voilà le bandeau qui arrive là et donc là on met la carte bon voilà il est configurable c'est plutôt assez bien foutu c'est une nouvelle génération qui est plutôt voilà assez ergonomique tout en sachant qu'il y a un bémol que je n'aime pas trop c'est que la boîte des vitesses est passée maintenant en commodo ce qui implique que c'est sur un seul commodo celui de l'extérieur que vous avez les clignotants, les essuie-glaces et vous avez encore sur le côté tout ce qui est lumière donc ça commence à être un peu complexe là dessus c'est assez dommage bien qu'en sachant que au bout de quelques heures vous l'avez en main donc tout va bien et vous avez en plus des raccourcis ici sur tout ce qui est le volant donc là par exemple vous avez les aides à la conduite que vous pouvez désactiver quand vous appuyez dessus vous avez aussi là par exemple des raccourcis ça c'est très important pour enlever par exemple hop le lane assist et l'alerte de vitesse qui est juste insupportable ça se fait assez rapidement donc c'est plutôt assez bien foutu cette dalle ici fait fait 10 pouces elle est aussi configurable elle est très visible voilà il n'y a pas de reproche particulier à dire dessus concernant le mobilier et ben on est vraiment sur quelque chose de très bonne facture c'est plutôt assez délégant le design est plutôt assez joli vous avez du mélange de matières vous avez des voilà des petits liserés pour marques à différence vous avez des surpiqûres en sachant que on est sur du du kodiak donc vous avez des boîtes à gants un peu partout des espaces de rangement paf 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 la fameuse double boîte donc ça c'est assez pratique c'est plutôt assez bien vu moi je suis bien assis pas trop haut tout ça donc plutôt bien mais surtout ce qui est impressionnant c'est évidemment l'espace à bord on est toujours sur un kodiak même si c'est une seconde génération donc ça ça m'allure un petit peu au niveau de l'espace intérieur donc un mètre 89 ans on va passer à l'arrière et me voilà un mètre 80 à l'arrière comme vous pouvez voir je suis très très à l'aise avec la quelque chose comme 15 cm pour les pour les genoux donc largement de quoi métaler d'ailleurs la banquette elle est inclinable sur plusieurs angles et comme c'est un kodiak vous avez l'option cette place donc avec les deux sièges à l'arrière là aussi on a gagné quelques centimètres d'espace à vivre donc c'est plutôt bien foutu évidemment koda oblige vous avez tout ce qui est astuces simplic ever donc vous avez un parapluie dans les portières vous avez par exemple ici là vous voyez bien les des attaches des suspensions pour les tablettes les choses comme ça vous avez plein d'astuces comme le grattoir de givre dans dans la trappe à essence vous avez des systèmes pour retenir vos bagages donc vraiment encore une fois on est voilà sur du sur du skoda qui s'est amélioré mais ça encore il faut voir si sur la route si c'est la même chose est ce qui s'est amélioré et ben on va prendre notre 2 litres tdi à l'ancienne 150 chevaux dg pour en avoir le coeur net un diesel le retour du diesel oh là là quel bonheur allez je presse c'est quoi de mieux que ce amoncellement de petits virolots de tous les côtés là des pifs paf pour vous parler justement de mes sensations de conduite à bord de ce nouveau kodiaq puisque les ingénieurs ont vraiment travaillé la tenue de route et et le confort grâce à des nouvelles suspensions à double valve qui améliorent le confort en compression et en détente des suspensions et ben le rendu est en effet réussi le kodiaq gagne franchement en confort mais tout en tenant compte du fait qu'elle devient aussi plus stable en virage il ya un peu moins de roulis donc ça devient un peu plus efficace le train avant n'est jamais pris à défaut et notre vieux moteur tdi 2 litres 4 cylindres 150 chevaux avec la boîte dsg évidemment il fait parfaitement son office il n'y a jamais de manque de puissance il est bien là il est présent à tous les étages il y a du couple un peu plus de 300 newton mètres de couple qui propulse franchement la voiture si vous en avez besoin donc c'est vraiment un très bon outil de voyage tout en sachant que là pour vous parle consommation c'est un peu compliqué puisque dans les routes de montagne et ben évidemment on explose tous tous les rapports toutes les moyennes puisqu'on est un peu plus de 10 litres forcément on est toujours en montée et là comme vous pouvez voir on est tout en haut du comptal donc là pour l'instant les consommations je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça en tout cas c'est pas une référence il va falloir aller sur le site pour en savoir plus parce que là on va évidemment un peu plus travailler sur des routes plus plates pour avoir le coeur net de vraiment des consommations de ce gros nounours faut pas oublier que c'est un gros gros nounours mais en soi les ingénieurs ont vraiment peaufiné ses compétences routières et qui ont fait donc un choix assez intéressant en tout cas là sur la rue de montagne c'est vraiment alors presque on a presque près du plaisir faut pas aller aussi loin que ça ça reste quand même un SUV ça n'a que 150 chevaux mais vraiment c'est assez intéressant et surtout ça nous permet de profiter de ce beau paysage et puis nous on va se dire rendez-vous tout de suite pour une conclusion allez à plus je profite de notre dernier arrêt où julien en train de commencer les photos de l'intérieur pour vous faire ma petite conclusion alors l'une des dernières informations qu'il faut vraiment prendre en compte c'est évidemment le coup de cette nouvelle Kodiak on est quand même un minimum de 43 000 euros sur cette version diesel DSG en version de cette place ça rajoute 2000 euros donc on a 45 000 euros et notre version en plus avec la couleur quelques packs et tout ça donc on est quasiment à 50 000 euros et c'est là où ça pique un peu car la première génération en finition équivalente avec quelques équipement technologie en moins était plutôt aux alentours de 33 35 000 euros donc on est quand même à une augmentation tarifaire de 10 000 euros d'une génération à l'autre et là je trouve que c'est un peu exagéré ça enlève en tout cas tout le côté accessible malin de Skoda au niveau du tarif malheureusement ils ont fait comme tout le reste du groupe et même les généralistes ils ont largement augmenté leur tarif donc là on est à plusieurs dizaines de pourcents supplémentaires et c'est bien dommage car la première Kodiak était vraiment super bien placée en rapport prix, performance, équipement et tout ce qu'il y a et là elle rentre malheureusement dans le rang cette Kodiak tout comme son design lui aussi rentre un peu dans le rang avec des... pour moi il est un peu moins élégant c'est pas moche mais il est un peu moins élégant que l'ancienne génération par contre l'intérieur est vraiment monté en gamme c'est mieux fini l'infodivertissement est évidemment de meilleure qualité on est vraiment sur quelque chose de... de moderne les prestations dynamiques et bien là aussi c'est une bonne surprise ce nouveau châssis surtout avec ses nouvelles suspensions offre vraiment plus de confort avec une tenue de route qui est toujours de qualité donc ça on perd rien du tout on gagne un peu aussi en espace habitable donc bonhomme allant donc c'est une meilleure voiture malheureusement ça se paye un peu trop cher et c'est là où vraiment où ça pour moi le bas blesse mais malheureusement des concurrentes vous allez chercher une 5008 vous allez chercher une Nissan X-Trail par exemple cette place on va être à peu près sur les mêmes tarifs malheureusement donc bah voilà plus vous allez ouvrir c'est la tendance du moment par contre l'information qui est assez intéressante c'est que en leasing le prix reste quasiment identique sans apport on est à quelques centaines d'euros je vais retrouver ça et vous mettre ça dans le papier puisque c'est assez important entre les deux générations il y a quasiment pas de différence au niveau du leasing c'est à dire que la valeur résiduelle est assez élevée et ça leur permet de faire des financements voilà au petit au petit au cordeau comme vraiment voilà le bon chose à vérifier tout de même bon allez moi il est temps pour moi de voir ce que Julien est en train de faire au niveau des photos et de vous donner rendez-vous pour un prochain numéro et surtout de vous dire n'hésitez pas n'hésitez pas à aller directement sur le site de la revue automobile pour voir donc les photos de Julien mon texte un peu plus précis vous aurez des prix vous aurez aussi des équipements des articles dédiés à cela vraiment pour en savoir beaucoup plus allez à plus tschüss tschüss